Ah c'est un vrai plaisir ce match ! Bonsoir à tous peuple marseillais, l'OM s'impose encore à l'extérieur pour la deuxième fois de suite cette saison. Victoire 3-1 au Stadium de Toulouse, le mini Vélodrome. On a entendu la clameur à chaque but de l'OM, tu avais au moins 50% du stade qui célébrait. Donc on va débriefer cette rencontre en commençant par la performance globale. Le premier quart d'heure, on a du mal à rentrer dans la rencontre. Il y a deux situations même pour Toulouse. Je trouve qu'on a abusé un petit peu du gelon pour Eli Wahi. Et puis dès l'ouverture du score amené notamment par Luis Enrique qui met un ballon superbe pour Greenwood. Qui était dans la surface de réparation un petit peu excentrée côté gauche. Frappe croisée magnifique, le gardien Toulouseur ne peut rien faire. On a été mieux, on a été en mode diesel ce soir. Dès l'instant T on a enfin marqué. Ce but nous a libérés. Ensuite 30 secondes plus tard sur une mauvaise relance de Cresswell. D'ailleurs c'est lui aussi sur le premier but qui fait un dégagement totalement raté. Il y a Eli Wahi qui en profite. Il remet le ballon d'une talonnade à Luis Enrique qui voit parfaitement Greenwood à ses côtés. Et puis la frappe elle est belle encore une fois, ça fait 2-0. Donc oui Eli Wahi il est concerné par deux buts de l'OM au final. Et sur le troisième justement, il est à l'avant-dernière passe. Parce que c'est un mouvement, en début de deuxième mi-temps, où Greenwood il traverse le ballon 30-40 mètres du terrain. Il y a un 1-2 réalisé avec Eli Wahi. Ensuite Amin Harit est servi au 20 mètres, alors que la surface, il hésite à frapper. Et il voit Enrique qui est mieux placé dans la surface. Et ensuite la frappe croisée même si elle est contrée, ça fait 3-0. Alors juste avant le troisième but, il y a eu le carton rouge toulousain. Certains peuvent estimer que c'est sévère, mais pour moi c'est mérité. Bon c'est involontaire, c'est pour ça que c'est sévère. Mais le geste est dangereux sur la semelle, sur le crampon de Condobia. Est-ce que ça nous a facilité la tâche plus ou moins ? Parce que à 2-0 on maîtrisait très très bien notre sujet. Mais forcément quand l'adversaire est un de moins, ça se ressent. En plus c'était à la demi-heure de jeu. Donc ensuite, après le troisième but, on a une multitude d'occasions. Il y a la manquable de Greenwood, peu importe, parce qu'elle était tellement omniprésente ce soir. Et d'ailleurs, il aurait pu mettre un triplé en point à mi-temps. Sur une frappe croisée, un bel arrêt de reste du pied. Là encore aussi, son enchaînement est incroyable. La vitesse d'exécution entre son passement de jambe et sa frappe pied droit, ça aurait pu mériter un meilleur sort. Donc je disais en deuxième mi-temps, après le 3-0, il y a un déboulé de Merlin. Auteur d'une bonne connexion aussi avec Henry qui lui remet dans le bon tempo. Merlin qui s'en tarte à terre et il y a Greenwood au deuxième poteau qui met ce ballon au-dessus, inexplicablement en fait. Il s'il est vu trop belle. Il a fait le geste dans sa tête avant de le faire vraiment ce plat du pied. Bon, il y en a d'autres ensuite des occasions. De Zerbi qui effectue quelques changements. Arit qui a été un cran en dessous pour moi en premier mi-temps. Mais en deuxième, il a régalé tout le monde sur le troisième but. Quel passe-dé il a effectué. Et puis il a eu une très bonne connexion avec Greenwood. J'ai en tête un double une deux où Arit est un petit peu déséquilibré. Ça aurait pu être un pénalty mais bon, elle a un petit peu fait de la compensation. Madame Frappard, on ne lui en veut pas. Et d'ailleurs Greenwood a été altruiste ce soir parce que c'est vrai qu'il a 4-5 occasions. Mais il y a au moins 3-4 situations où il fait la passe pour faire croquer, faire marquer ses coéquipiers. Donc il y a eu l'entrée de Rauve que j'ai beaucoup aimé. Très remuant, très motivé. Je l'ai vu récupérer des ballons très très hauts. Il a fait quelques différences balle au pied. Carboni, il a confirmé lui aussi sa belle apparition contre Reims. Il est intelligent ce joueur. Il n'a que 19 ans. Donc c'est évident qu'il a une grosse marge de progression. Il est précis, il est propre. Il a essayé d'alerter Ouaï ou Neil Mopé en première attention. Je dis bien mais bon, je ne dis pas que c'est extraordinaire. Mais pour une première, c'est pas mal. Et je pense que la plupart s'attendaient à pire. Et puis l'entrée de Rongier aussi qui a joué 10 minutes. Alors ok, c'est 10 minutes mais on ressent que Rongier n'est pas prêt encore. Dans l'intensité, etc. Il va falloir un petit peu de temps pour qu'il retrouve, on espère, son meilleur niveau. Et puis l'entrée de Meite, pas grand chose à signaler. Voilà, en termes de changement. Et Neil Mopé, pardon, qui a joué quand même 20 minutes. On l'a vu un petit peu décrocher à l'image du match de Ouaï. Bon, il n'a pas apporté, il n'a pas marqué des points. Rien à signaler sur son entrée. On ne va pas le juger sur un quart d'heure, 20 minutes. Surtout que le match était plié. Et puis on encaisse ce but en fin de match. Je pense que c'est une consigne de Dezerbi que Rulli sorte aussi haut. Parce qu'il doit assurer la couverture de notre défense centrale. Qui est alignée, en l'occurrence, assez haut, la plupart du temps. C'est un ballon dans le dos de Brassier. Et puis il fait une sortie kamikaze, Rulli. Donc ça doit lui servir à l'avenir. Je sors, je ne sors pas. On dit souvent qu'un gardien, il doit sortir. Soit à fond, soit pas du tout. Et pas à moitié. Donc là, en l'occurrence, il est sorti à fond. Il perd son duel. Babaski, il élimine et il met le ballon au fond des filets. Alors, c'est dommage, tu vas me dire, de ne pas assurer un clean sheet. Mais dans cet OM de Dezerbi, on va préférer gagner, je ne sais pas, 4-1 que 3-0. Le plus important, c'est de marquer, c'est de se créer des occasions. Et puis s'il y a quelques erreurs défensives, quelques larges, ça fait partie du jeu. Ce n'est pas Didier Deschamps qui aurait répondu l'inverse. Il vaut mieux gagner 3-0 que 4-1. Donc maintenant, on va passer aux performances individuelles. Même si j'ai un peu parlé des entrants. Les meilleurs joueurs du match côté Marseillais, Greenwood en premier lieu. C'est pour l'instant le meilleur joueur du championnat. C'est le meilleur buteur. Il est exceptionnel. On n'a pas eu ça depuis Ribéry en 2005 jusqu'à 2007. En deuxième position, le match du Henrique. Double passeur et buteur. Quelle progression. Chapeau, Louis Henrique. Il y a une grosse concurrence entre Rho et Henrique. Pour le prochain match, avec Jure contre Nice. Non, je pense qu'Henrique va être conforté. Et que Rho devra prendre son mal en patience. Et puis ce rôle en fait de Joker, lui va plutôt bien à Rho pour le moment. Et puis en troisième, Hoiberg qui a touché beaucoup de ballons omniprésents. Le patron de l'entrejeu. Précis, intelligent. Ouais, au-dessus du lot, vraiment. Au-dessus de ce championnat comme Greenwood. Merla aussi. Très bel premier mi-temps. Balle au pied. Il a amené beaucoup de centres. Il est à l'origine du premier but, il me semble. Je répète, l'occasion au Greenwood. Il rate le but vide. C'est lui qui amène un centre tarataire. Et puis en fin de match, dans la dernière demi-heure, il s'est beaucoup réaxé comme milieu central. Comme on l'a vu un petit peu pendant la préparation. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi la performance. Bon, c'est tout en fait. C'est les quatre tops du match. Wai, ça va. Ça va Wai, pourquoi ? Je l'ai beaucoup observé. Ses appels de balles sont intéressants en profondeur. C'est un joueur qui est rapide. Il a été plutôt propre. Balle au pied, dans ses remises. Il s'amène une occasion à lui tout seul en première mi-temps. Une petite où sa frappe est contrée par le défenseur M. Kenzie. Et ensuite, il ne s'en est pas procuré d'autre. Mais il est quand même à l'origine du deux buts au final. A l'avant-dernière passe, si vous remarquez bien. Donc, ce n'est pas grave. Patience pour Wai. Calmez-vous. Ne vous affolez pas. C'est un numéro 9. Ce n'est pas facile. Surtout à l'OM. Laissons-lui quelques matchs. Surtout qu'on gagne. Donc, on peut être encore plus patient quand il y a des victoires. Et puis, pour moi, ce sera lui l'avancement de l'OM. Plutôt que Mopé cette saison. Cornelius, ça a été. C'était pas mal du tout aussi. J'ai pu voir à quel point il est intelligent dans la lecture du jeu. Il a gagné beaucoup de duels. Il anticipe. Il passe devant le porteur de balle adverse. Son adversaire direct, tout simplement. Bon, il n'est pas très rapide. Il est assez lent. C'est dû à son gabarit. Et dans la relance, c'est très simpliste. Ça, je vous l'accorde. Ce n'est pas Balerdi qui prend beaucoup plus de risques. Mais il a tenu son rang Cornelius. Et je pense même que c'est sa meilleure position. À la place de Balerdi. qu'on espère revoir le plus vite possible. Murillo. Moyen. Moyen à la performance de Murillo. Qui a commis quelques fautes. Qui a concédé quelques coups francs. Dans la relance, c'était moyen. Bon, il a aussi gagné des duels. En fait, son match est moyen. Tout simplement. Brassi a été un peu inquiétant. Beaucoup de ballons rendus à l'adversaire. Alors que parfois, il n'est pas mis en difficulté. Il n'est pas pressé. On le sent encore une fois complexé. Timoré. Par son nouveau club. Et puis, défensivement. Ça n'a pas été non plus l'assurance tout risque. Voilà. J'ai résumé tous les joueurs individuellement. Et Condobia, pardon. Condobia et Aminarit. Que j'ai oublié. Condobia, il a été propre. Il a été propre. Mais je trouve que... Quand l'adversité va augmenter. Quand le niveau va s'élever. Ça va être un peu juste au milieu de terrain. J'attends le retour de Coné. C'est indispensable. Parce qu'on sait que Unai, Veretout, il ne devrait pas, je dis bien au conditionnel, être utilisé cette saison. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Rongier. Je ne préfère pas trop compter dessus. Il va falloir qu'il revienne. Mais après, il se donne Condobia, Corzee, Am. Il est présent au côté d'Hoyberg. Ça respire la sérénité. Ça ressort bien les ballons. Mais je suis persuadé que dans un match plus intense, il serait en difficulté. Et on l'a vu dimanche dernier au Vélodrome. D'ailleurs. Amin Harit, la première mi-temps, je répète, il était en dessous des trois offensifs. De Wai, même. Et de Greenwood et de Henrique. Et en deuxième, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Harit fait un bon début de saison. Il est à deux ou trois buts et deux pasés. Donc statistiquement, ça a un Harit efficace. Ce qu'on lui demandait l'an passé. Il y a un gros duel qui va se faire entre lui et Carboni pour être titulaire. Deux joueurs différents qui évoluent au même poste. Deux herbis, deux tranchées. Donc voilà. Pour vous résumer mes trois tops. En premier, Greenwood. En deuxième, Henrique, bien sûr. Et en troisième, allez, je vais mettre Hoyberg. Le chat m'a convaincu. Moi, j'aurais mis Merlin. Mais en fait, avec le recul, c'est Hoyberg qui a été encore régulier sur toute la rencontre. Omniprésent. Tellement facile. Et puis, parmi les trois flops, en premier lieu, Brassier. Et en deuxième, je vais mettre Uli qui a une action qui le gère mal en fin de match. Et ce qu'il y a une troisième. Oui, allez, on va essayer de trouver quelqu'un. On va jouer le jeu. On met qui est Murillo, Condobia, Mopé. Non, on va plutôt mettre Murillo. Voilà, Marseillais. Très content ce soir parce que 7 points sur 9 avec deux matchs à l'extérieur, c'est un bon bilan comptable. Et puis dans le jeu, c'est le meilleur match de la saison pour l'instant. Cet OM a pris le jeu à son compte. Même si, je répète, le premier quart d'heure, on a un petit peu tâtonné. On a abusé des longs ballons sur Wai. Il n'y avait pas cette supériorité numérique au milieu de terrain. De Zerbi demande beaucoup d'intelligence dans le positionnement à ses joueurs. Par contre, dès qu'on a marqué, on est monté en puissance. Un petit peu à l'image du match contre Brest. Si vous remarquez bien. Enfin, surtout à partir du 2-0 contre les Brestois. Bravo Greenwood. Parce que sans Greenwood ce soir, l'efficacité au meilleur des moments. Parce qu'il fallait être efficace à la demi-heure de jeu. En fin de match, ce n'est pas grave. C'est anecdotique. Enrique est très inspiré. La Vista, le coup d'œil, Alt-Wist. Et puis, voilà, Amin Arit qui reprend de la confiance. Non, cet OM commence bien. Il n'est pas encore à 100% collectivement. Parce qu'avec deux Airby, ses équipes, elles montent en puissance toujours. Sassolo, Brighton. Et puis, il y aura le retour de Balerdi, de Kone. Et puis, peut-être, Carboni, Ouro qui vont s'imposer comme titulaire un peu plus tard. Maintenant, l'adversité va monter au mois de septembre avec le derby contre Nice. L'Olympico. Forcément, ces équipes sont meilleures que les trois qu'on a jouées. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte déjà d'y être. C'est dommage ce qu'il y ait la trêve. Trois journées de championnat, il y a la trêve directe. Mais bon, c'est comme ça. Marseillais, merci d'avoir été nombreux aussi pendant le live match que j'ai fait. Vous êtes incroyables pendant ce mois d'août. Super nombreux à m'écouter. Donc, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et à commenter juste en bas. Et je vois les anniversaires encore au plus grand et au plus beau des clubs français. Pour des raisons de prestige, de ferveur, de popularité. Et même au niveau du palmarès, c'est nous qui sommes au-dessus de tous les autres. C'est dans des moments comme ça qu'il faut le dire. C'est une date 31 août, 1899, sans oublier les 40 ans des commandos ultra. du commandos ultra qui sera fêté contre Nice à mi-septembre avec des animations que je pense historiques et mythiques qui seront gravées à tout jamais. Ceux qui auront la chance d'aller au Vélodrome contre Nice, vous en souviendrez. Vraiment. Et les MTP de l'autre côté au Virage Nord qui fêteront leurs 30 ans. Ça ne va être pas rien. On peut se rappeler en 2019 contre Saint-Etienne, les animations incroyables qu'il y avait au mois d'août. Ça va, je pense, encore monter en puissance. Force à l'OM. À très vite, peuple marseillais. Et force à l'OM. Encore une fois. Ciao, ciao, la team.